Le truc article de la semaine est l'utilisation de Google Lens. Alors, dans ma vue, j'ai la vue de l'ordinateur et j'ai aussi la vue de mon téléphone. Alors, il faut bien prendre garde que c'est Google qu'on ouvre et non pas Google Chrome ou un autre. Donc, sur mon téléphone, j'ouvre l'application Google et on voit dans la barre de recherche le petit appareil photo à côté du micro. Dans le navigateur, pour l'instant, on ne voit pas Google Lens. Il faut vraiment taper du contenu pour arriver à en voir. Alors, j'ai du contenu. Je ne vois pas Google Lens parce que mon adresse est trop longue, mais il est là. Alors, moi, je veux découvrir avec cet outil-là, quel est le microphone qu'utilise Marie-Claude Barrette. Là, on voit que ma barre de navigation est plus courte et on voit apparaître Google Lens. On pourrait aussi aller le chercher dans les extensions Google Lens s'il n'apparaît pas, mais il devrait si l'adresse est assez courte. Donc, je sélectionne Google Lens et je vais aller chercher son microphone, puis je vais avoir une barre qui va s'ouvrir dans la droite pour me montrer ce que Google pense que c'est. Évidemment, ce n'est pas 100% précis, mais ça va vous mettre sur la bonne piste. Alors, vous pouvez chercher déjà si c'est le bon microphone et effectivement, dans ce cas-ci, ça l'est et vous pourriez vous le procurer au besoin. L'application, quant à elle, avec le petit appareil photo, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne de la mobilité. Alors, je peux procéder avec une photo de quelque chose. Donc, on voit ici qu'il me propose des étuis d'AirPods, ce qui est tout à fait juste. Mais je pourrais aussi fonctionner avec une capture d'écran. Alors, je suis allée sur le site, sur mon téléphone, et j'ai fait une capture d'écran. Donc, je pourrais sélectionner le microphone et demander à Google Lens ce que c'est. Alors, pas plus compliqué que ça. Si on veut savoir de quelle guitare joue Taylor Swift, quel est l'instrument qu'on vient de trouver dans notre rangement et on ne connaît pas l'origine. Donc, vous pouvez faire une recherche. Si votre élément est sur Internet, vous pouvez procéder par le navigateur de Google. Ou encore, si c'est une photo et que vous devez davantage être mobile, vous pouvez utiliser votre appareil mobile avec l'application Google. C'était le truc article de la semaine, Google Lens.